Je suis une étoile 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 Il n'est pas touché, il n'est pas touché Il n'est pas touché, il n'est pas touché Il n'est plus fort, il n'est plus fort 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 Nombre le chapitre 10 A partir du verset 29 On y va Il est écrit Moïse dit à Obab Moïse dit à Obab Fils de Reuel Le Madianite Vos pères de Moïse Nous partons pour le lieu Dont l'éternel a dit Je vous le donnerai Viens avec nous Et nous te ferons du bien Car l'éternel a promis de faire du bien à Israël Obab lui répondit Je n'irai point Mais j'irai dans mon pays Et dans ma patrie Et dans ma patrie Et Moïse dit Moïse dit Ne nous quitte pas Ne nous quitte pas Je te prie Je t'en prie Puisque tu connais les lieux Puisque tu connais les endroits Où nous campons dans le désert Où nous campons dans le désert Tu nous serviras de guide Tu nous serviras de guide Et si tu viens avec nous Et si tu viens avec nous Nous te ferons jouir Nous te ferons jouir Du bien que l'éternel Du bien que l'éternel Vous voulez chercher un lieu de repos La nuit de l'éternel était au-dessus d'eux La nuit de l'éternel était au-dessus d'eux Pendant le jour Pendant le jour Lorsqu'il partait Lorsqu'il partait du camp Quand l'âge partait Quand l'âge partait Moïse disait Lève-toi Laisse-toi Éternel Éternel Et que tes ennemis soient dispersés Et que tes ennemis soient dispersés Que ceux qui te haïssent Fuis devant ta face Fuis devant ta face Et quand on l'opposait Il disait Il disait Reviens Reviens Éternel Amen Est-ce qu'on peut acclamer très fort Le Dieu Tout-Puissant Créateur du ciel et de la terre Amen La Bible nous raconte une histoire C'est l'histoire d'un homme Qui s'appelle Moïse Quand vous lisez bien la Bible La Bible nous parle d'Israël Qui avait reçu une promesse Je parle à Israël Je lui donne une recommandation Je lui donne un territoire Je lui fais des promesses Disant que je te conduirai Dans le pays Où courent le lait et le bien Donc la terre D'occupation Avait été déjà préparée par Israël Mais bien avant cela Israël était En captivité Chez le Pharaon Donc Moïse fut Celui-là Celui-là qui fut désigné Pour conduire Israël A sa terre de promesse Mais regardez un peu le processus Quand Dieu choisit Moïse Moïse commence à remplir son appel Il commence à exercer son appel Il commence à rentrer dans le ministère Le ministère de délivrance Le ministère de libération Le ministère de force Le ministère de force Et de capacité Lorsque Moïse commence à opérer Il va réveiller Israël Il vient d'un certain nombre de choses Alors quand Dieu permet par Moïse De libérer Israël Il va les conduire Quelque part dans un désert Dans un désert Mais bien avant le désert Ils étaient quelque part à Sinaï Sinaï était l'endroit Où Dieu parlait à Israël Sinaï était l'endroit Où l'âge était révélé Sinaï était l'endroit Où Dieu descendait fréquemment Parce que Sinaï Était la capitale spirituelle L'endroit de la rencontre L'endroit des recommandations L'endroit du décalogue Parce que c'est là que Dieu a donné Les dix commandements A Sinaï Tu es formé un peuple Discipliné à sa loi Appliquant ses règles Et ses recommandations Alors la Bible déclare Lorsqu'ils font maintenant Quitter Sinaï Parce qu'ils ont été préparés à la loi Dieu les réserve une terre Il les réserve les promesses Il les réserve les terres de Canaan Mais avant d'aller à Canaan Il fallait un homme Qui s'appelle Obab Obab Moïse était sept ou un Moïse avait l'option Moïse prophétisait Moïse faisait des signes et des prodiges Mais ils ne pouvaient pas aller dans le désert Sans Obab Il a dit Obab Je vais quelque part Je ne peux pas aller seul Parce que tu es le seul qui connait le désert Je vous dis une chose Peu importe la promesse Que Dieu t'a faite Peu importe L'onction que tu as Peu importe Ta vie de prière Ta vie de jeune Des capacités spirituelles Tu ne réussiras pas Sans Obab Obab On est le désert Il a la révélation du désert Obab sait A quel moment On peut rentrer dans ce désert Je vous dis quelque chose La Bible révèle Dans le livre des cantiques La forme sur la mythe Elle dit je monte du désert Appuyez sur mon bien-aimé Le voyage dans le désert C'est là mon thème Le voyage dans le désert Beaucoup de personnes Sont décédées dans le désert Beaucoup de personnes Ont perdu Dieu dans le désert Parce qu'ils ont voulu s'aider eux-mêmes Ils ont voulu mettre leur sagesse Leur intelligence En exergue Quand Dieu t'appelle Il doit te préparer Et Obab Obab c'est celui Qui est la voix de Dieu Parce qu'il connait le désert Il sait à quel moment On rentre dans le désert Voilà pourquoi La Bible déclare La Bible déclare Moïse A prié Obab Il dit je t'en prie Ne me laisse pas dans le désert Obab c'est l'image Du zé d'esprit Beaucoup de personnes Ont cru que le désert Est un désert Que Dieu lui-même a fabriqué Oh c'est le désert Que tu t'es créé C'est le désert Que tu t'es fabriqué C'est le désert Que toi-même Tu as inventé Tu n'as la situation Dans laquelle tu es Longtemps Dieu t'avait déjà béni Mais toi-même Tu as créé un désert Parce que tu as mis Obab Loin de toi On ne réussit pas S'habit chrétien Sans la personne De cet esprit Écoutez-moi bien Lorsqu'on voyage Dans le désert On a un Obab Je t'en prie Obab Ne m'abandonne pas Combien de personnes Face à la réalité Face à la difficulté On dit Je t'en prie Obab Ne m'abandonne pas Combien de personnes Face à l'humiliation Ils ont dit Je t'en prie Obab Ne m'abandonne pas La vie chrétienne La vie chrétienne Ce n'est pas celle-là Qui se mène avec l'intelligence Le jour que tu scelleras Ou tu mettra Ton intelligence Dans la vie chrétienne Ce n'est plus une vie normale Non ce n'est plus une vie anormale Elle devient normale Parce que dans la vie chrétienne C'est ceux les fous Qui prient Dieu Qui me comprend Alors la Bible dit Obab Ne m'abandonne pas Obab veut dire bien aimé Ça veut dire chérie Comment tu vois ton Dieu Comment tu marches avec ton Dieu Qui est ton Obab A l'église Tu as choisi ton Obab Les mauvaises connexions Les mauvaises personnes Les mauvaises amitiés Les mauvaises relations Qui compliquent ton désert Qui t'enfoncent dans le désert Qui est ton Obab Parle à Dieu Car l'homme Parle avec Dieu Que de parler avec les hommes Qui est ton Obab Mon désert est grand La situation est pénible Je préfère parler à Obab Ne m'abandonne pas Je t'en prie Regardez ce qu'est Moïse Il dit Il dit Obab Tu connais les endroits du désert Seul Dieu sait Où tu ne vas pas mourir Dans le désert Il connait les endroits du désert Quand une épreuve arrive Dans la vie des noms Je le prépare A une nouvelle aventure Quand l'épreuve arrive Dieu te fâche A une nouvelle aventure Mais dans le désert Regardez bien Il y a eu plusieurs Qui sont morts Parce qu'ils ont été mordis Par le serpent Ici ton Obab là C'est ton père C'est ton père Qui est ton Obab C'est lui qui entend La voix de Dieu Et qui sait à quel endroit Tu ne mourras pas Il a eu l'interprétation Du sujet naturel C'est ça La valeur d'un homme Qui marche dans la révélation Parce que le désert viendra Mais comment tu vas l'appréhender C'est alors que tu vas vivre Ou tu vas mourir Avec qui tu marches Qui est ton Obab Il y a des gens Quand tu traverses une situation Où Paris c'est Parce qu'ils n'ont pas D'intimité avec Dieu Ils ne savent pas Qui parler Fait qu'il se tourner Ils n'ont pas De référence Ils n'ont pas D'acquittance D'amitié Il est de sympathie Il ne connait pas Dieu Donc quand les prévres arrivent Il fait comme Pierre Il prend son assiette Il vide sa bac Il fait son effort Mais ceux qui ont Obab Il dit Tu ne veux pas ton péril Il faut faire le Saint-Esprit Ils sont là en révélation Que seul Dieu sait A quel endroit je peux vivre Ou je peux mourir La Bible dit que dans le voyage Du tabernacle Le tabernacle était démonté Regarde combien de fois Ta vie est démontée Dans le voyage vers la progression Dieu démonte ton tabernacle Ta vie de prière Il a démonté Tes relations Il a démonté Tes connexions Il est démonté Ton compte bancaire Il est démonté Il démonté Tous tes appuis Ta connaissance Il a démonté Ton succès Il a démonté Tout ce que tu savais faire Tu ne sais plus faire Parce que Dieu veut que Tu dépendes de lui seul J'ai connu des gens Qui ont marqué le temps Et qui ne marquent plus le temps Dieu ne les a pas abandonnés Il a juste démonté Les tabernacles Dans le foyer du tabernacle On marche trois jours Voilà pourquoi Jésus Il était le tabernacle fait chair Il a été démonté Par son père L'Abbé dit Il a perdu sa gloire Et son pouvoir A un moment donné De ta vie chrétienne Je vais arracher Ce sur quoi tu comptes Il te fera Descends De tes chevaux Il va te rendre à terre Il va t'humilier Tu vas t'humilier Tu vas t'abaisser Jusqu'à terre Pour que tu compenses Que tu dois dépendre de lui seul Le voyage du tabernacle Tu t'as dit Que ton tabernacle Arrivera A bon port En bon état Non Jacob Quand il a rencontré L'ange L'ange a démonté Son tabernacle Quand le père A été donné à Jésus Pour la multiplication Il a démonté Le tabernacle Il a brisé Le pays Tu veux voyager avec Dieu Mais ton tabernacle Est déjà monté Tu es quitté Avec un tabernacle Déjà monté Avec des pièces Que Dieu ne connait pas Tu as mis des points Tu ne connais pas Des agrafes Tu ne connais pas Une bâche Tu ne connais pas Dieu doit démonter Tout ce que tu as fait C'est la raison Pour laquelle On passe par le désert Quand on passe par le désert Ça veut dire que Dieu A une aspiration En toi Qui n'a pas encore vu Dans le foyer Du tabernacle Le tabernacle Est démonté Première étape Démonter le tabernacle Plusieurs viennent à l'église Avec un tabernacle Déjà monté Au cœur Fierté Méchanceté Rancune Calomnie Tu as monté Ce tabernacle Et tu viens Le déposer à l'église L'homme de Dieu T'impose les mains Il t'impose les pieds Les actions prophétiques Rien ne change Il y a des gens Qui ont témoignage En une seule action prophétique Mais il y en a d'autres Qui ont des barbés Des comptes spirituels Ils sont à l'église Rien ne change Parce que tu n'as pas accepté Que Dieu démonté Ton tabernacle Tu n'as pas accepté Tu n'as pas accepté Est-ce que tu acceptes C'est difficile L'épreuve Dans le désert Il y a la tempête De sable Dans le désert Il y a le crottat Les sèvres Dans le désert Dans le désert Il y a tous Ce genre de choses Mais dans le même désert Il y a une oasis Comment tu appréhendes Ton désert Voilà pourquoi Plusieurs crient l'église Il y a des mutations Ma vie ne change pas Je vais dans l'église Mais ta vie ne change pas Est-ce que toi-même Tu as accepté De faire changer ta vie Il y a des gens A qui on ne peut pas parler L'église A un seul président Jésus-Christ Et un coordinateur Et un collaborateur parfait Qui est son prophète Donc quand Une église est bâtie Quand tu rentres Dans une église Tu rentres avec ton tabernacle Il est déjà monté Maintenant la vision De ce ministère Demande à ce que nous Avions dans un sens Et l'homme de Dieu Voit que ce tabernacle Il ne l'arrange pas On l'a pour en chasse Goku On fait un réunion De chasse Parce que ton tabernacle Il ne nous arrange pas Non un fils C'est celui qui voit En son père La connaissance Du désert Quand j'ai mon désert Je dis Papa Comment tu vois ça Voilà pourquoi Pierre n'a pas allé ailleurs Il dit Tu ne vois pas qu'on périsse Quand tu t'es Le père C'est le seul responsable De ta visite Ton père T'es le responsable Lorsque tu ne l'aimes plus Dans ton affaire Qui est prêt à démonter Son tabernacle J'ai connu un homme Il s'appelle Naaman Il vient avec ses chars Ses chevaux Les généraux Les quatre époils Il dit je suis lépreux Tu es lépreux Puis tu es général Et tu es normal Il y a beaucoup qui viennent à l'église Ils sont lépreux Et ils se comportent Comme des généraux Lépreux général Et tu es normal Tu es lépreux Et puis tu es général Et quand il arrive devant la porte d'Élysée Il envoie ses petits Il dit Il dit Va t'appeler pas de là Il faut dire Le général est là Et le petit tape Il dit Le général Il demande Il dit Va dis à ton général Et c'est lavé Il y a un jour Il y a un haut Qu'on appelle le jour Il n'a qu'à aller là-bas S'élaver Il dit Moi j'ai beaucoup de courant De mon pays Je ne parle pas Et l'Albana J'ai beaucoup de fleurs Pourquoi j'allais me laver Écoutez-moi bien Il y a des gens Qui viennent à l'église Tu es assis Sur ton cheval Quand on est assis C'est un cheval Le pied ne touche pas la terre Il s'est tout en haut Il y a deux amateurs Des sensus Avec Dieu C'est l'humilité Avec Dieu C'est la soumission Il faut se soumettre Se soumettre Il veut dire Mettre sous La connaissance La connaissance D'une autorité Écoutez Il va vous dire quelque chose Regardez quelque chose Le jour Que Adam Adam Quand il vivait Dans le jardin Avant la désobéissance Adamique Il était sous Une dépendance Il dépendait De Dieu Et il était Sous son autorité Mais quand Adam A péché Par la voix Du serpent Il s'est mis Sur l'autorité Du serpent La voix Que tu écoutes Te met Sous une autorité Je viens à l'église L'homme de Dieu Il est assis Il me dit Pour faire un an Va là-bas Faire une délivrance Je me lève J'obéis Je me suis mis Sous L'obéissance C'est la reconnaissance D'une autorité Pourquoi il y a des rébellions A l'église Parce qu'on a un problème D'obéissance Le fait De ne pas se mettre Sous une autorité Et de ne pas Descendre son cheval Créer des problèmes Dans les églises Toi là Tu me parles Comme moi-même Tu me connais Toi ton cinquante Il y a ça Sous la terre Ton deux cents Il y a ça Sous la terre On vit par humilité L'humilité N'est pas l'humiliation L'esprit supérieur N'est pas un esprit De supériorité Un esprit supérieur C'est un esprit loyal Parce que l'esprit loyal C'est un esprit Qui appartient seulement Aux hommes forts Mais l'esprit de supériorité Dans l'église Quand il assille Il regarde tout le monde Comme tout le monde Est un petit Tu me touches un peu À même Tu me connais Tu sais où je travaille Tu connais mon sac Que j'ai porté Et c'est ça Qui déstabilise l'église Parce qu'on ne veut pas Traiter directement Avec aux barbes On veut se mettre Sous notre propre autorité Voilà pourquoi Ta vie tout nous rend Tu n'acceptes pas Le brisement Ce que Dieu ne brise pas Il ne lève pas Ce que Dieu ne fabrique pas Il ne lève pas Si Dieu ne te brise pas Il ne t'élève pas Regardez une preuve La Bible dit Dieu forma l'homme De la poussette de la terre Et il plaça l'homme Qu'il avait formé Dans le jardin d'Éden Ce n'est pas tout le monde Qui rentre à Éden C'est celui Qu'il a formé Voilà pourquoi Le manque de formation Crée la rébellion Vous voyez les Les groupes là Ils n'ont pas Accepté d'être formé Formé par la démocratie C'est ce qui a créé la rébellion Quand tu ne veux pas Te mettre sous une autorité Tu deviens rebelle Regardez bien Le diable avait le pouvoir Il avait l'autorité A un moment donné Il refuse De se mettre sous l'autorité Le premier péché Qui existe sur la terre Ce n'est pas l'adulté Ce n'est pas l'impunicité Ce n'est pas la fornication Ce n'est pas les rapports sexuels Ce n'est pas le mensonge Le premier péché C'est la rébellion Parce que c'est ça Qui a enchanté le péché Parce que nous avons Écoutez Vous parlez de quelque chose Nous avons les péchés Le péché Le pécheur Péché Le péché Est la racine Qui est en nous Voilà pourquoi Paul l'a dit Quand je veux faire le bien Que je veux Je fais le mal Que je ne veux pas Parce qu'en moi Il y a la racine du péché C'est la base Tout homme qui naît Il naît avec le péché Qui est une racine indénébile Et déracinable Dans la vie d'un homme Le péché est la base C'est le seul Jésus Qui est né sans péché Le péché est né Parce que nos parents Ont mangé le fruit défendu Et ça crée le péché Le péché Étant en nous Produit les péchés J'ai la graine enterrée Quand la graine pousse Elle devient un arbre C'est qu'il sort Ce sont les fruits Donc les fruits du péché Ce sont les péchés Parce qu'en toi Il y a déjà la fausseté Et plus qu'il y a le péché Le fruit produit les péchés Voler, impélicité Mentir, adulter Tomber Tout ça C'est parce qu'il y a le péché Et cela se manifeste En quelqu'un qu'on appelle Le pécheur Et mettons pour que Ces fruits Du péché se manifestent Il y a un verbe Qu'on appelle Péché 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 est l'art Par lesquels Les trois Précédents processus Commencent à connaître Qu'on appelle Une vitesse Pourquoi tu pèches ? Tu pèches parce qu'il y a le péché Le péché produit le péché Le péché se manifeste pas ailleurs Que dans le pécheur Et plus qu'il est dans le pécheur Je pèche Qui me comprend Et c'est ça La racine Et parce qu'on a cette nature En nous Dieu veut créer Les conditions Pour briser cette nature Cette nature Ne bâtira pas totalement Mais Dieu Démontera Le tabernacle Quand tu ne sais pas S'aimer Dieu t'apprendra à s'aimer Mais comment t'apprend Tu vas créer Des situations Dans lesquelles Tu seras face A une réalité Où tu dois s'aimer Mais quand tu résistes C'est ce qu'on appelle La désobéissance Oh la désobéissance C'est un moment là On appelle ça rébellion La mère ou le père De la désobéissance C'est la rébellion Quand vous voyez Dans une église Il y a des bruits Des tumultes Il y a une désobéissance Quelqu'un ne veut pas Accepter une autorité Essayez de voir Qu'est-ce qui se passe Il y a un homme Qui ne veut pas Accepter quelque chose Il refuse de se mettre Sous une autorité Parce que Écoutez-moi bien Quand dans une église L'homme de Dieu Établit des responsables Il dit Quelle personne J'aime telle chose Le diac a pour rôle De gérer les foyers Et telle chose La femme Comment on appelle ça Le groupe social A pour activité Maintenant La responsable Dans son plan de travail Elle élabore un projet Et elle l'étale Elle commence Écoutez Élaborer un projet Elle ne crée pas la rébellion C'est l'application du projet Qui n'arrange pas Certaines personnes Et quand elle commence A étaler le projet Il y a forcément Quelqu'un Qui dit Non je ne veux pas Et il y a la désobéissance Il y a le manque De reconnaissance Du leadership Et c'est là Que naît la rébellion Je ne termine pas là Quand le tabernacle A été démonté Il a voyagé Pendant trois jours Pourquoi trois jours Jésus était le tabernacle Parfait Qui a voyagé Pendant trois jours Il est mort Vendredi Samedi Dimanche Il a été ressuscité Donc le véritable tabernacle Quand Dieu le prie Dieu ressuscite une autre nature Quelqu'un me dit Amen Voilà pourquoi la Bible dit Soyez renouvelés dans l'homme intérieur Chaque homme a un homme intérieur C'est ce que les mystiques utilisent Comme on l'appelle L'aide astrale Ou ils appellent ça aussi La chimie mentale Et nous avons un grand philosophe Qui s'appelle Dekai Qui a dit Il a dit Cogito Egosun Ça veut dire quoi Parce que je pense Je suis Donc c'est une faculté Que les gens utilisent Pour revêler Le être intérieur Voilà pourquoi la Bible dit Celui qui naît en crise Devient une nouvelle création C'est qu'à l'instant où tu nais Tu paies ta tendance naturelle Et tu devais nous suivre naturel Et le brissement Le voyage dans le désert A pour rôle De révéler qui tu es réellement Qui me comprend fait comme ça Regardez bien L'homme est tripartiste C'est-à-dire que l'homme Est composé D'esprit Am Et corps Le problème Ce n'est pas l'esprit Ce n'est pas Ce n'est pas l'esprit Mais le problème C'est deux choses Qui créent Le monde de brisement C'est l'âme Et le corps L'esprit L'esprit étant L'homme intérieur C'est celui-là Qui reçoit Des nouvelles pensées La régénération Des lettres intérieures L'âme Je vais vous dire quelque chose L'esprit est le récepteur L'âme est l'émetteur Le corps est l'exécuteur Donc plus que J'ai reçu l'anxion L'anxion touche mon esprit Influence mon âme Et mon âme Plus que c'est le centre Des désirs Des émotions L'anxion maîtrise Mes désirs Et l'anxion caractérise Influence ma chair Voilà pourquoi L'âme a dit que Les jeux de la chair Sont en élimité avec Dieu Parce que je vous dis Quand tu as réellement Le Saint-Esprit Ta chair ne parle pas Pourquoi ? Parce que La chair parle La chair révèle Jésus demande à Pierre Que pensez-vous que je suis ? Qu'est-ce que tu es le Seigneur Le Roi des Rois Tu n'as ni la chair Et le sang Qui t'ont revenu ces choses Ça vous dit que La chair et le sang Le sang révèle Il y a des révélations Tu viens de la chair Et tu sens Mais si tu sens de l'esprit Il y a la faculté De dessiner Ce qui est surnaturel Voilà pourquoi Tu dois être renouvelé Dans l'homme intérieur Ta mena Tu dois être monté Qui a saigné ce soir Je termine par là La nuit se leva Et Israël a commencé à bouger Dieu avait deux manières De montrer sa provision Dans la vie d'Israël Il y avait la nuit Et la colonne de feu La nuit Elle cachait le soleil Et elle connait l'ombre Je vous dis une chose Dans votre vie Dieu vous donnera souvent l'ombre Il vous donnera souvent l'ombre On ne te verra pas Il te cache dans sa nuit Mais quand il y a la colonne de feu Elle est claire Et on se voit Mais la colonne de feu Est claire la nuit Dieu n'élève pas Certaines personnes De la journée Dans le jour Où tu penses Que Dieu t'élèvera Où tu penses Que tu as un diplôme Tu as des connexions Il te cache Voilà pourquoi La Bible dit A Marie L'ange vient et dit L'Esprit de Dieu Te couvira De quoi Son nom Le grec appelle ça Epikaïzo Il te couvira De son Epikaïzo Il te cachera Pourquoi Tant sont morts Avec les promesses Lorsqu'ils ont entendu Le mariage Ils sont quittés Sous l'ombre J'ai mes maris J'ai mes maris Et puis le mariage C'est nul Les meilleurs projets Qui s'accomplissent Sont ceux-là Qui se font Dans l'ombre Quand tu es dans l'avion Tu as l'impression Qu'il n'avance pas Quand tu ouvres tes yeux On dit Tu as la répoche L'avion avance Mais tu ne sens pas Son mouvement Et il y a plusieurs Qui pensent Qu'ils n'avancent pas Depuis je ne me marie pas Le mariage N'est pas Le synonyme De l'avancée C'est parce que Écoutez Il y a d'autres Qui rentrent Il y a d'autres Qui cherchent A fait Il y a d'autres Qui cherchent Routes Le mariage N'est pas Une élévation Le mariage N'est pas Une bénédiction Camarade Qui vous a dit Que le mariage C'est une bénédiction Seigneur mariage Écoutez Marie que tu vas Frapper toujours C'est pas une bénédiction Le mariage N'est pas une bénédiction C'est une étape Il dit Dieu établit ce principe L'homme Qui t'aidera son père Il n'a pas dit Je négocierai Avec l'homme Il n'a pas dit Homme pardon Quitte Il dit L'homme C'est radical C'est impératif C'est irrévisible C'est inchangeable C'est incontestable L'homme doit quitter Chaque femme a un mari L'homme quittera Pourquoi tu pries Pour un homme Qui va quitter Pourquoi tu pries Pour un homme Pour lui Pourquoi tu intercètes Il quittera Il quittera Eh camarade Chacun est pour lui Amen L'homme Qui t'aidera Ce n'est qu'à fait 5 ans Ce n'est qu'à fait 2 ans Je connais une parole Dans ma Bible L'homme Qui te rire Il y a des choses Pour lesquelles Tu ne dois pas prier Maquille-toi Parfume-toi 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 Mets ton vernis Brésil 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 Il n'a faut porter Il n'y a pas de ces passagers Qui disent Cheveux naturel Et puis ça c'est casse-casse André Sengoku Après tout Il n'y a pas de cheveux ici Faites un mèche Rends-toi belle L'homme Qui t'aidera Qui vous a dit Que l'homme ne quittera pas Une femme brisée Une femme qui accepte le brissement Une femme qui accepte le brissement L'homme Qui t'aidera A qui je parle C'est normal On ne prie pas Pour avoir l'argent On sait C'est parce que Tu n'es pas brisé Que tu penses Que l'argent brille Un chrétien normal Quand il vient à l'église Pour adorer Dieu Il vient de son offrande Quand Jésus est né On dit Les rois mâles Ils viennent l'adorer Et ils ouvrent Les trésors La véritable adoration C'est celle-là Qui ouvre son trésor Tu es brisé Mais on n'ouvre pas Ton trésor Quand l'homme est prête Un rématique Il t'élève Mais quand il est ton argent Non c'est pour s'habiller Pour tes oiseaux C'est que l'homme Que tu vas faire De ton offrande Ce n'est pas ton problème C'est que Dieu te demande C'est ton obéissance C'est ton brisement A qui je parle Qui te voyages Avec l'arche aujourd'hui Est-ce qu'on peut aller Avec le tabernacle Première chose Se mettre sous la nuée Créer la dépendance A Dieu Mais quitter la nuée Créer l'indépendance A Dieu Beaucoup de personnes Pensent que la vie chrétienne C'est une vie parfaite Parce que tu pries un peu Tu penses que c'est fini Dieu t'a élevé Non Est-ce que tu es sous la nuée Dans chaque église Il y a une nuée C'est l'homme de Dieu Le fait que tu te mettes Sous son ombre Il est responsable De ta vie Voilà pourquoi Quand quelqu'un meurt On regarde l'homme de Dieu Comment tu as prié Quand le fils De la femme Tsunami Est mort Elle n'a pas pris Le cadavre Pour l'envoyer à la mort Non Elle allonge Le propriétaire Elle a pris Le cadavre Pour l'envoyer Chez le propriétaire Pour dire Monsieur Je n'ai pas demandé Enfant Tu as mangé Tu étais rassasé Tu es allé dormir Tu as envoyé quelqu'un Pour donner commission Et il s'est enceinte Voilà Enceinte là-haut L'homme de Dieu Il devient responsable De tes malheurs Parce que tu es brisé Et tu obéis A ta dîme Et à tes offres La dîme Est devenu Un sujet tabou A l'église Quand on parle de dîme Il y a d'autres Qui se sont concernés Il y en a Qui disent Non mon salaire Est trop petit Mon salaire est trop peu Il y a des gens Qui ne payent jamais Des dîmes La dîme C'est une étape Des nombres brisés Les nombres qui sont brisés Ils connaissent la dîme Regardez quelque chose Il y avait 10 les bruits Qui ont été guéris Mais il y a un qui est revenu C'était la dîme Il faut manger les neufs Mais un Il faut le laisser C'est ça La dîme Écoutez Tu ne peux pas manger La mangue Et avaler son noyau Qu'est-ce qui va pousser Rien Ton salaire Tu bouffes tout Et puis tu es assis là Je suis brisé Seigneur Il y a des gens Qui n'acceptent pas la dîme Comme un Un égaré Un indisciplinaire Qui prêche ici à Paris Qui vous dit Non ne payez pas Vos dîmes Même Jésus Est la dîme du Père La dîme C'est le 10ème De ton revenu C'est un principe De prospérité Dieu ne te bénira pas Sur un autre principe Que le principe de la dîme Et non brisé De réfléchir Pas sur sa dîme Même s'il a reçu 100 héros Les 10 héros de Dieu Avant de perdre Le courant Même s'il n'y a pas De problème de Dieu Avant de perdre Toutes ces choses là On n'aime la part du Seigneur C'est le principe Même dans le temps Nous avons la dîme du temps 2h40 Il n'est le temps Un homme doit prier 2h40 C'est la dîme du temps 2h40 Parce que le jour Fait 24h Donc dans la dîme du temps C'est 2h40 Qui me comprend Je vais t'emmener A quitter le niveau Dans lequel tu te sens Dans ton confort Tu penses que ta vie Chrétienne a trouvé ici Tu parles un peu en langue Tu penses que Il a déjà arrivé Est-ce que ton tabernacle 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 tu lèves les yeux voilà pourquoi il les a envoyé dans le désert parce que dans le désert là on voit que la terre est le ciel quand Dieu t'envoie dans le désert c'est pourquoi tu te demandes de Dieu est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus de Nazareth quelqu'un me dit Amen qui sent son tabernacle démonter ce soir Alléluia si tu contestes ton travail oublie ton travail compte sur Dieu et que me dis Amen c'était cet enseignement que je voulais donner on peut acclamer très fort elles vont accourir Dieu veut aller de l'avant Dieu veut aller Jésus il y a une main de Dieu pendant que vous êtes à Genoué la colonne de nuée est descendue tu es sous l'ombre de Dieu tu es sous son ombre tu pries pour avoir cet enfant c'est qu'il a baissé ta foi parce que tu n'as pas encore cet enfant mais lève-toi avec Dieu il s'élèvera pour toi il s'élèvera 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 la distanciation. Regarde, il y a une option puissante qui va l'aider parce que ce soit une rencontre personnelle avec Dieu. Une rencontre personnelle. Une rencontre personnelle. Personnelle. Aidez-la. Oh, God. Quelle puissance. Quelle puissance. Quelle puissance. Aidez-le. Aidez-le. Recevez sa grâce. Tiens. Tu es sa faveur. Tu es sa grâce. Tu es sa grâce. Tu es sa grâce. Jésus. Un appel de Dieu sur ta vie. Un appel. Tu es une grande intercesseuse. Une grande femme de prière. Une grande femme de prière. Je veux aller de l'avant. Je veux aller de l'avant avec toi. My God. My God. Tu as été beaucoup déçu par les hommes de Dieu. Mais Dieu me dit qu'il veut aller de l'avant avec toi. Parce qu'il a sa main sur toi. Il a sa main sur toi. Aidez-la. Thank you. Thank you. Thank you. Répétez avec moi, Seigneur. Je suis ton canard. Je veux aller de l'avant avec toi. Touche le côté qui n'a pas été touché. Seigneur, tous les communes de ma vie qui n'ont pas été brisés soient brisés ce soir. Je veux marcher dans une autre dimension. Dieu de gloire. Dans ce ministère, je veux me soumettre à l'autorité. Sans murmure. Sans désobéissance. Mais je vais croire seul en toi. Augmente. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Jésus. Pose-la. Pose-la. Pose-la bien. Pose-la. Augmente ma foi. Allez des rencontres avec Dieu ce soir. Dis, augmente ma foi. Augmente ma foi. Je veux aller de l'avant avec toi. Au nom puissant de Jésus. Dis, Amen. Acclame très fort le Seigneur. Dieu ira de l'avant avec vous. Vous êtes l'héritage de ce ministère.